Et la démarche de la réconciliation nationale clarifiée aux forces vives de la région de l'Est. L'exercice à Fadan Gourmand permet d'aborder les expériences africaines en matière de réconciliation et de recueillir les préoccupations propres à la région afin de consolider la concorde nationale. C'est ce que nous disent Aruna Kaboré et Aruna Mahre qui suivent la conférence pour nous. Le chemin de la réconciliation nationale expliquée aux forces vives de la région de l'Est. De la communication du docteur Foniyama Elis Elibudo, il ressort que le Burkina Faso s'inscrit dans la démarche de tautique justice, vérité, réconciliation. Après le rendez-vous manqué du mars 2001, cette option vise à donner un souffle nouveau à la cohésion nationale. Cette réconciliation nationale n'est pas seulement politique, elle est sociale, elle est économique, elle est financière. Elle touche en tout cas tous les domaines de la société. Il faut que nous prenions les référents dans nos éléments endogènes pour pouvoir donc trouver des réponses réelles. Autant la guerre est la négociation de la paix, autant le bicéphalisme est la négociation de la cohésion sociale. Nous devons faire un diagnostic sans complaisance de ce que nous sommes pour proposer les voies et moyens d'améliorer notre vie ensemble. Un exposé qui ouvre la voie aux échanges afin de recueillir la vision des forces vives de la région de l'Est en matière de réconciliation nationale. J'ai insisté sur le respect des décisions de justice. Si nous prenons le monde du travail, nous avons beaucoup de fils et filles de ce pays qui ont perdu leur travail au niveau des FTS. Au niveau des fonctionnaires, nous avons vu des suspensions de salaires. La première préoccupation c'est quand même la question sécuritaire. La deuxième préoccupation c'est quand même le bicéphalisme au niveau traditionnel qui se vit dans notre région. La troisième préoccupation pour les participants ici, c'est ce sentiment d'abandon de la région. Des propositions relatives au statut de la chefferie coutumière, la dépolitisation de l'administration publique, la restauration de l'autorité de l'État, la réduction du nombre d'institutions dédiées à la réconciliation, ainsi que l'intensification de la sensibilisation sur la cohésion sociale, sont entre autres points formulés par les forces vives de Goulmou pour affermir la cohésion sociale au Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada